Bonjour à tous, salut les amis ! Alors, aujourd'hui, comme vous le voyez, on va accueillir un message d'une déesse ensemble, un message important peut-être à vous transmettre, ou une déesse aussi, à laquelle vous pourrez peut-être vous connecter en ce moment par rapport à vos énergies. Donc, ça sera un tirage intemporel, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, il y a un message pour vous. Et c'est aussi un message flash, puisqu'on va tirer une carte, on va vraiment rester concentré et focus sur le principal message, pour vous en ce moment, et par rapport à ce que vous vivez, à ce qu'il se passe sur votre chemin de vie. Donc, on va utiliser ce jeu, ça me permet aussi de vous le présenter comme ça, enfin, juste, je vais vous le présenter plutôt en tirage, je ne vais pas vous présenter tout le livre, vous voyez, c'est assez gros, il y a pas mal d'informations, d'ailleurs, je pense que je lirai les cartes d'abord en intuitif, avec le message que je peux canaliser, que je capte, et puis, on comparera aussi, ou en tout cas, on aura un complément avec le message directement depuis ce livret. Donc, ça sera assez intéressant. Voilà, Oracle de la déesse. Alors, on va commencer par, eh bien, on va tirer trois cartes. Trois cartes, donc trois déesses qui vont ressortir, et puis vous allez pouvoir faire, si vous le souhaitez, un choix entre ces trois propositions. Donc, trois déesses, trois messages, pour vous qui regardez cette vidéo. Trois déesses, trois messages. Ok, trois déesses, trois messages, s'il vous plaît. Alors, un, deux, trois, voilà, on voit bien, oui, je vais mettre ça à côté. Alors, pour votre choix, pour vous aider dans votre choix, si vous voulez écouter vraiment un message, vous pouvez aussi en écouter plusieurs, ou les trois, ou voir même aussi, ce qui peut être intéressant, je ne le précise pas à chaque fois dans les différentes vidéos, mais comme on a des tirages à choix, vous pouvez très bien revenir à un autre moment pour faire un autre choix. Vous voyez, vous avez trois cartouches, souvent, c'est des tirages à trois choix. Trois cartouches, trois choix pour vous, donc qui peuvent vous accompagner à plusieurs moments, plusieurs reprises sur votre chemin, voilà. Donc, pour vous aider, je vais tirer avec les charmes, voilà, tirer avec les charmes. Alors, donc, pour le numéro un, le numéro un, donc, nous avons ce, c'est du mal à le mettre, ce charme-là, s'il veut bien faire le focus, alors, attendez, voilà, numéro un, alors, pour le numéro deux, numéro deux, c'est ça que je veux, je ne sais pas ce que c'est, euh, ok, donc, numéro deux, comme ça, ou comme ça, peut-être, ça doit être une, enfin, pour moi, c'est une queue de poisson, une queue de sirène, même, voilà, mais c'est intéressant, d'ailleurs, parce que, on peut aussi y voir, des ailes, il voit aussi un peu un ange, bon, on verra ça, peut-être que les charmes, d'ailleurs, vont nous indiquer, certaines choses, alors, et pour le numéro trois, je l'ai, ça sera ça, numéro trois, oh, très bien, nous avons un cœur avec écrit dessus, étoile, c'est ça, les étoiles, les trois petites étoiles, voilà, donc, ça y est, on a tout ce qu'il nous faut, alors, le un, le deux, le trois, prenez le temps si vous avez besoin, ou, encore mieux, allez-y spontanément, voilà, vous ne pouvez pas vous tromper, de toute façon, par rapport à votre choix, et puis, après tout, voilà, c'est à vous de voir aussi comment le message va résonner, vous prenez, vous prenez ce que, ce que vous souhaitez dans le message, et puis, voilà, ok, en bas de la vidéo, je vais mettre comme d'habitude les timings, qui correspondent à ces différentes propositions, et puis, voilà, vous trouverez aussi tout un tas d'informations qui peuvent vous être utiles, donc, il suffit de cliquer et de suivre les flèches dans le volet d'informations de la vidéo, voilà, les amis, donc, je vais les laisser comme ça pour aujourd'hui, et puis, j'attaque tout de suite, moi, avec le choix numéro 1, choix numéro 1, alors, choix numéro 1, déjà, votre petite charme, pour moi, ça représente une feuille de lotus, une feuille de lotus, alors, vous avez la déesse, mat, ou ma, je ne sais pas trop comment on dit, qui, déesse, a priori, égyptienne, et qui incarne, justement, comme son mot-clé l'indique, la justice, la justice, alors, pour moi, ici, elle vient vous, vous proposer un choix, j'entends un choix, quelle, quelle voix décides-tu, pardon, quelle voix, décidez-vous d'écouter intérieurement, quelles émotions, quelles, quelles pensées, elle vous invite ici, je dirais, à faire preuve de discernement, déjà, pour identifier les différentes, justement, les différentes voix que vous entendez, vous savez, intérieurement, la petite voix du mental, peut-être la voix du cœur, la voix d'une émotion, etc., pour trouver, justement, ce qui vous correspond. Avec la justice, on a l'idée de faire des choix, de faire des choix, parce que la justice, elle tranche, elle prend une décision, donc vous avez certainement des choix importants à faire, à effectuer, actuellement, dans votre vie, et Ma est là pour vous rappeler que le bon choix, c'est celui qui est juste, mais pour vous, avant tout, pour vous, pour votre épanouissement, parce que vous voyez, on avait la fleur de lotus, ici, donc là, j'entends votre épanouissement personnel, c'est ça dont il est question, pas de plaire aux autres, ou d'essayer de, comment dire, d'améliorer une situation extérieure, là, c'est vraiment, pour moi, intérieur, vous, avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'entends aussi qu'il va y avoir une justice qui va être rétablie, en votre faveur, c'est-à-dire que là, concernant peut-être l'avenir proche, peut-être que vous attendiez une réponse, peut-être que vous attendiez, si ça se trouve, même une décision officielle, vous voyez, peut-être de justice, ou administrative, ou par rapport à un boulot, ou par rapport à quelque chose comme ça, et donc, là, on voit qu'il y a une réponse qui va être en votre faveur. Pourquoi ? Parce qu'en plus, vous avez choisi, voilà, cette fleur d'autus qui, encore une fois, symbolise l'épanouissement, peut-être la réussite aussi, ici, j'entends la réussite, l'abondance, donc le côté joyeux. Si on associe les deux, il y a le côté joyeux qui ressort. Donc ça, c'est peut-être un côté prédictif pour certains d'entre vous qui avez fait ce choix. Pour d'autres, vraiment, il s'agit de se poser les bonnes questions, de se poser les bonnes questions. La justice, elle regarde les choses en face, vous voyez d'ailleurs, elle, sur l'image, elle nous regarde en face, d'accord ? On pèse les pour, les contre, on évalue les différentes options que l'on a, on se concentre sur soi, sur sa vérité intérieure, sur sa capacité de libre arbitre aussi, j'entends, pour le coup, de savoir ce qui est juste pour soi librement, en fait, librement. Alors, on va découvrir tout de suite le message complémentaire, le message avec le livret. Alors, il faut que je trouve par contre. je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà. Oui, si, je peux vous le montrer, en plus, ça me permet de vous montrer, de vous présenter le livret. On a un très, très beau livre, je trouve. D'ailleurs, j'aime beaucoup les cartes, vous ne pouvez pas les sentir, mais j'aime bien leur toucher, leur texture, voilà, leur couleur aussi. Bon, dans tous les cas, voilà, vous pouvez mettre sur pause, moi, je vais vous lire le message, bien sûr, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire une partie du message, et c'est juste que, si vous voulez vous renseigner, ou tout simplement, si vous voulez, voilà, apprendre davantage sur cette déesse, comme ça, vous aurez tout. Alors, là, vous pouvez mettre sur pause, pour noter et tout ça. Tac, tac, tac. On a un rituel qui est suggéré aussi, donc ça, ça peut être pas mal. Rituel. Et, on va lire la signification. Alors, Ma se présente avec sa plume de vérité, pour vous aider à faire entrer la justice dans votre vie. Êtes-vous dans une situation qui vous paraît inéquitable, injuste, ou déraisonnable ? Demandez-vous justice, parce qu'ayant fait preuve d'intégrité, vous avez été blessé, les autres ne s'étant pas montré aussi intègre que vous ? Avez-vous manqué de sincérité dans vos paroles ou dans vos actes ? Êtes-vous injuste envers les autres ? Envers vous-même ? Vos critères sont peut-être si rigides que vous les trouvez impossibles à atteindre, et ressentez continuellement le besoin de vous rebeller ? Y a-t-il en vous un juge qui vous condamne pour toute infraction à son règlement ? Alors, j'imagine que là, c'est toutes les questions que vous pouvez vous poser, c'est une invitation ici. Le moment est venu d'examiner votre vie et d'y inviter la justice. La justice, mais encore une fois, ce qui est juste pour vous, ce qui sonne juste, ce qui paraît vrai aussi. Le moment est venu de rembourser toutes vos dettes et de trouver un équilibre juste et raisonnable dans toutes vos affaires. Ma affirme que pour retrouver votre intégrité, vous devez accepter la nature aimante de la justice, qui cherche à redresser tous les torts en donnant les leçons nécessaires. Voilà, les petits loups. Écoutez, en tout cas, je trouve que c'est un beau message. Encore une fois, avec ce symbole du lotus, oui, à la fois, il y a le côté sagesse aussi, j'entends, sagesse et compréhension, qui vous attend en passant par cette phase aussi de la justice, cette phase de quête de vérité, de vérité intérieure. Mais il y a vraiment une connotation positive, en fait, parce que vous voyez, la justice, des fois, elle peut être défavorable ou favorable. Et avec le petit charme, fort heureusement pour vous, il y a une connotation pour moi plutôt positive et joyeuse. Vraiment, voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce message vous aura parlé, que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager à la fois vos commentaires, vos ressentis, et partagez peut-être avec d'autres personnes autour de vous, si ça vous a aidé, ça peut aider d'autres personnes. Voilà. Donc, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, et je vais passer à la suite de vos petits amis. Donc, choix numéro 2. Choix numéro 2, on va y aller avec vous. Alors, on va découvrir la déesse qui se présente à vous en cet instant. Alors, femme changeante, la femme changeante, qui nous parle des cycles, des différents cycles. Alors, spontanément, j'entends métamorphose. Il y a une métamorphose en cours pour vous, dans votre vie. Je ne sais pas quoi, quel domaine, etc. Peut-être qu'il s'agit avant tout de vous, vous voyez, de vous et de votre intériorité, de votre vie, de votre monde intérieur, de votre spiritualité, etc. Mais dans tous les cas, ce que cette femme changeante vient vous dire, c'est que tout est lié. Tout est lié. Et ça aura des répercussions là. Il y a à la fois des changements en vous, des changements notamment au niveau énergétique. Des changements énergétiques. Et ça va avoir des répercussions aussi dans la matière, dans le concret. D'accord ? Peut-être que ça demandera un petit temps avant que ça se reflète dans la matière concrètement, parce que ça passe d'abord par l'énergie et puis ensuite, ça s'imprime dans la matière à l'image des cycles. Vous voyez, il y a une temporalité à respecter. C'est ce que j'entends malgré tout. Mais on vient vous rassurer. Cette femme changeante vient vous rassurer sur le fait qu'il y a une transformation profonde. Un véritable... Vous voyez, la roue qui tourne. C'est la roue qui tourne, là aussi, de manière positive pour vous dans votre vie. C'est très très beau. Puis vous voyez, les couleurs énergétiques ici, on a un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. On a... Pas un peu, on a beaucoup les couleurs de l'arc-en-ciel. Très très belle carte, vraiment. Il y a un mouvement positif vers l'avant, des avancées. Et ce qui me frappe aussi, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez choisi ce petit charme. Et regardez, tout à l'heure, je vous ai dit que ça me faisait penser à une queue de sirène. Mais en fait, on peut le voir aussi différemment. Notamment, si je le mets comme ça, moi, ça m'évoque les ailes d'un ange. Voilà, tout simplement. Après, on peut y voir ce qu'on veut, justement. Et il y a plein de choses qui changent, justement, dans vos perceptions. Peut-être que d'ailleurs, symboliquement, vous passez de la sirène. Alors, je ne sais pas ce que ça pourrait vouloir représenter, la sirène. Et c'est surtout pour l'exemple. Mais vous voyez, on passe de la sirène, vous passez d'un état, un état d'être, surtout un état d'être, une identité aussi, peut-être sirène, à pouf, un ange. Donc, c'est... Waouh ! C'est vraiment beau, les amis. C'est assez magique. Il y a quelque chose de magique en ce moment qui se passe pour vous. C'est magique. Et que vous en soyez conscient ou non, on vous dit que c'est bien vous qui avez, comment dire, qui avez attiré ces changements qui arrivent, qui l'avez peut-être voulu, qui avez acté, peut-être que vous avez vraiment mis en place des actions, vous avez cultivé certaines pensées, ou en tout cas, c'est le conseil, éventuellement aussi, que cette femme changeante vous invite à effectuer. Vous voyez, il y a une action à faire, il y a des choses à changer, il y a peut-être un... Voilà, quelque chose à... un mouvement à imprimer, je ressens, mais qui passe par l'action, par vos propres actions. Les cycles. Ouais, vous êtes en... Ça me fait penser à la roue dans le tarot, en fait, la roue de fortune, cette carte-là. Donc, la roue de fortune, c'est le numéro 10. Donc, vous êtes en pleine transition, passation d'un cycle à un autre. Et comme c'est la femme changeante, ça vient renforcer encore plus ce message, pour moi, il s'agit d'un... d'une transformation importante. Vous voyez, c'est pas... Bon, ben voilà, on passe d'une semaine à une autre. Tout comme les saisons, vous voyez, elles sont totalement différentes. Les cycles, ça me fait penser aux saisons. Donc, là, c'est une... Ouais, une nouvelle page, une nouvelle vie, une nouvelle identité qui vous attend, une nouvelle façon d'être aussi. Et encore une fois, ça va impacter tout votre environnement extérieur, bien sûr. Vos relations, votre travail, peut-être, pour certains. C'est beau, c'est beau, les amis. Alors, on va voir dans le livret son message en complément. Femme changeante, où es-tu ? Hum... Je ne la trouve pas. Alors, je vais y arriver, je vais y arriver. Concentré. Concentré. Ah, voilà. Femme changeante. Je vais vous montrer, justement, d'ailleurs. Hop, on peut le mettre là. Femme changeante. Donc, comme ça, vous pouvez mettre sur pause. Je ne vais pas tout vous lire, je vais juste me concentrer sur une partie du message. Ça peut vous intéresser, éventuellement, à voir ces informations. Voilà, il y a tout un tas de choses qui parlent de la mythologie de ce personnage, pour faire appel, notamment, peut-être, et vous connecter à cette énergie, à cet égrégore, à ce symbole, voilà, représenté de la femme changeante. À la fin, aussi, ce qui est pas mal, c'est que vous avez un rituel, donc, justement, peut-être pour activer de la magie, aussi. Donc, un rituel qui est proposé, vous mettez sur pause, si vous voulez, et où est votre... la signification de la carte. Donc, on commence là. Alors, la femme changeante arrive dans un tourbillon afin de vous apprendre que vous favorisez votre intégrité. Ah, d'accord, vous devenez de plus en plus... ben, en fait, votre vraie identité, c'est ça, en fait. Vous incarnez aussi beaucoup plus votre âme, c'est ce que j'entends ici. Vous allez incarner beaucoup plus votre âme et peut-être vous aligner davantage à votre destinée, à votre mission de vie, c'est ce que j'entends. Apprendre que, pour favoriser votre intégrité, vous devez rendre... vous devez rendre hommage à vos cycles menstruels, un aspect important du principe féminin. Ok, ça va dans cette direction, pourquoi pas. Vous prenez si ça résonne. Nous saignons, mais ne mourrons pas et pouvons de ce fait engendrer la vie. Lorsque la danse des cycles se termine et que nous arrivons à la ménopause, nos années de procréation sont derrière nous et nous conservons notre sang, source de sagesse. Nous servons alors de personnes ressources pour nos proches et notre communauté et devenons de vieilles femmes sages. Considérez-vous vos menstruations avec respect et comme une occasion de vous recueillir, de lâcher prise ou de laisser mourir quelque chose pour laisser la place à du neuf. Alors ça, en effet, ça résonne pour le coup avec ce qui se passe pour vous, ce qui se trame. ou bien avez-vous adopté la perspective patriarcale selon laquelle c'est une malédiction, quelque chose de mal propre que l'on doit s'efforcer de cacher ? L'idée d'être ménopausé fait-elle automatiquement naître en vous la crainte de devenir vieille et laide, dépourvue de toute valeur dans une culture qui idolâtre la jeunesse ? Vous sentez-vous dévalorisée dans cette société qui enjoint aux femmes de camoufler leur menstruation, de réguler leurs taux hormonaux par des pilules et de retarder l'arrivée de la ménopause avec des hormones de substitution ? Respecter votre cycle, c'est aussi respecter votre propre processus d'évolution, votre façon à vous de cheminer dans la vie. Vous êtes peut-être au milieu d'un cycle de vie auquel il vous faudrait vous abandonner et qui mériterait votre considération. La femme changeante affirme que pour renforcer notre intégrité, nous devons nous réapproprier le pouvoir que recèlent nos cycles, c'est-à-dire votre rythme, votre temporalité, boussole, horloge intérieure, en leur accordant toute notre attention et tout notre respect. Rendre hommage à nos cycles, c'est aussi nous rendre hommage à nous en tant que femmes ou en tant qu'être humain. parce que peut-être des hommes sont tombés aussi sur cette carte et ça serait intéressant d'ailleurs parce qu'il y a peut-être une réharmonisation si vous êtes un homme entre aussi le masculin et le féminin en vous. Justement, il y a quelque chose qui s'unifie, qui s'unifie, j'entends. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que ça vous aura aidé aussi. Peut-être, si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à partager cette vidéo autour de vous pour aider d'autres personnes. Un petit like si vous avez aimé pour encourager et puis aussi, vous pouvez me partager vos ressentis dans les commentaires. Ça sera avec plaisir de vous lire, les amis. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Je vais passer au dernier tirage. Salut, salut ! On y va. Choix numéro 3. Choix numéro 3. Avec ce cœur, ces petites étoiles. Ce cœur étoilé, on va dire. Alors, quelle est la déesse qui se présente à vous et quel est son message ? Ouh ! OK. Nous avons la déesse Kali. Kali. Qui est associée au mot-clé de la peur. Waouh ! Alors, c'est assez intéressant. Je vais essayer de comprendre tout de suite le lien parce que vous voyez, vous avez Kali et tout derrière, on a le cosmos, on a les étoiles, justement. On a, regardez, c'est une magnifique synchronicité. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard, mais tout le monde a eu des synchronicités. Et on a, voilà, on a les étoiles qui sont derrière, justement. Alors, peut-être ici, ce que je ressens, c'est vraiment de ne pas vous focaliser, justement, de ne pas donner plus d'importance que ça à vos peurs, à vos angoisses. Mais vraiment, on a les peurs, donc, voilà, de pouvoir au-delà, pardon, de voir au-delà, de voir au-delà du voile de la peur. La peur ne doit pas être un frein par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre ou ce que vous souhaitez manifester, voire se réaliser dans votre vie. Ici, justement, on vous invite à vous concentrer non pas sur l'ombre, sur la peur, mais sur la lumière, les étoiles, voyez, les étoiles, l'amour avec le cœur, ici. Et si on regarde cette carte, c'est ça, et ça ne m'est jamais venu comme ça, donc on est dans le moment présent, c'est spontané, c'est beau aussi, de... ben voilà, ce moment présent, ce moment présent est beau, et justement peut-être que en se recentrant sur le présent, vous allez éviter de projeter des angoisses, des peurs par rapport à l'avenir, et donc des choses qui n'existent pas, des choses qui n'existent pas, qui n'existent pas encore, donc en fait, qui n'existent pas tout court, au final. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup peut-être de projections, d'anticipations, ici, pour vous. Alors, on vous dit bien sûr de vous centrer sur la lumière, sur l'amour, sur le côté positif, c'est changer votre attention, en fait, changer votre façon de penser. Je ressens aussi vraiment, pour vous, actuellement, la présence de vos guides, parce que c'est ça aussi, les étoiles et le cœur, vous êtes aimés, vos guides vous aiment de manière inconditionnelle. Regardez, on a trois étoiles ici et puis là, il y en a une multitude, ils sont très nombreux. Là, la peur, elle est toute seule. Elle essaye, voilà, d'impressionner avec ses différents, ses différents, voilà, elle a quatre bras, enfin voilà, elle paraît impressionnante, mais en fait, derrière, il y a toute une équipe de lumière qui vous soutient et qui est là pour vous protéger. Clairement, c'est ce que j'entends, pour vous protéger, pour vous amener à bon port, en sécurité. J'entends aussi, n'ayez pas peur de ce qui pourrait sortir ou se terminer dans votre vie. J'ai l'impression que pour vous aussi, il y a des personnes qui ont peur de perdre quelque chose ou qui sont en train de vivre une perte d'une certaine manière et on vous dit de ne pas avoir peur parce que ça va pouvoir laisser place justement à quelque chose de plus lumineux, de plus rayonnant, qui est plus en accord avec vous. J'entends aussi ne pas avoir le verre d'eau à moitié vide mais plutôt à moitié plein. Il y a vraiment quelque chose pour vous dans le schéma de pensée, dans les croyances, dans les perceptions. J'ai l'impression à changer, à modifier ici. Alors, quel est le message de Kali à travers le livret ? On va découvrir. Ça va être un complément. Ils ne sont pas parents d'avoir pherbétique. ça, c'est vraiment embêtant. Je ne sais pas pourquoi. On va quand même essayer de trouver Kali. Ce n'est pas on va essayer, on va trouver Kali. Je cherche. Vous allez m'aider s'il vous plaît à rechercher. Alors, Kali, Kali, c'est bien ça. K-A-L-I. K-A-L-I. Je ne veux pas l'avoir. Décidément, justement, moi, je n'arrive pas à l'avoir, la peur. Ou je ne veux pas l'avoir. Peut-être, il y a des choses, peut-être, ça peut vouloir nous dire quelque chose ici. Le fait que je cherche et que je ne trouve pas. c'est incroyable. OK. On va prendre le temps, justement, de se poser. Peut-être, tout ce que je vous dis, là, et tout ce qui se passe, peut-être, c'est des conseils aussi pour vous. Donc, prendre le temps de poser les choses et peut-être faire un, voilà, poser les choses de manière lucide, avec clarté d'esprit, faire un focus. Alors, donc, on est d'accord ? OK. Les cartes. Alors, je cherche Kali. Ah, elle était tout en bas. Elle est tout en bas. Kali. Donc, tout en bas. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ? Tout en bas. J'entends ici, ça vient, la peur, elle vous met vraiment dans une, comment dire, dans une spirale descendante, une spirale négative, un état d'esprit qui plombe vos énergies, qui attire aussi, peut-être, entre guillemets, des démons, dans le sens, le bas astral, des choses comme ça. Donc, vraiment, c'est pour ça, vraiment, vos guides, ils vous disent, c'est important de vous concentrer sur l'amour et sur le côté lumineux, vous en remettre, justement, aux étoiles, donc à la guidance, à l'univers, etc. Ben voilà, je parle, je parle, et en fait, décidément, je vais vraiment, ah, j'allais dire, je ne veux vraiment pas l'avoir cette peur. Bon, on va y arriver. Alors, donc, je vous invite à mettre sur pause si vous voulez regarder un petit peu tout ce que je vais vous montrer, là, et surtout, je vais passer très vite parce que je vais vous lire une partie seulement de ce qui est écrit par rapport à Kali et surtout son message. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause les amis. Vous avez un rituel aussi, ça, c'est intéressant, un rituel qui vous est suggéré, là, pour, ben justement, affronter vos peurs. Donc, rituel, je veux vraiment, au moins que vous voyez tout. Peut-être, il faudra zoomer, il faudra mettre un grand écran, les amis. Voilà. Ouais. OK. Et alors, que nous dit Kali ? Kali est venu danser dans votre vie pour vous dire qu'il est temps d'affronter vos peurs. Bon. Jusque-là, on a... Ouais. C'est assez... Assez facile à comprendre et logique par rapport à ce qu'on a vu. Vous devez regarder droit dans les yeux tout ce qui se tapit et rôde de façon menaçante dans les profondeurs de votre être ou juste à côté de vous. Peut-être des personnes. Afin de l'examiner à la lumière de votre conscience. Vos peurs sont-elles là pour vous mettre en garde contre des lieux, des choses ou des gens dangereux ? Ou si elles vous empêchent de danser votre danse, de vivre votre vie et de créer main dans la main avec la création ? Kali, la création, la création tout entière, l'univers, qu'on voit derrière cette carte. Kali vient vous apprendre que votre danse fait partie de la danse universelle de la création et qu'elle lui est nécessaire. Pour renforcer votre intégrité, il vous faut rapatrier tous vos morceaux, y compris ceux que vous avez cédé à la peur. La plupart des peurs sont dépourvues de formes. Nommer vos peurs et les regarder en face vous donne du pouvoir. Vous retrouvez votre intégrité lorsque vous apprenez à reconnaître vos peurs et à les dépasser. Voilà, les amis, donc, ouais, normalement, tout le message, la carte, c'est bon, vous avez tout. Ouh, ok, et bien écoutez, c'était pas mal, c'était, enfin en tout cas, moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé vous proposer et recevoir cette guidance et vous la transmettre. donc, si vous avez aimé aussi un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me partager vos ressentis dans les commentaires, avec plaisir, je les lirai, je les lis tous et aussi, pourquoi pas, partager justement cette vidéo à d'autres personnes qui vous sont chères ou des amis pour pouvoir, et bien, les aider comme ça vous aura aidé. Et voilà, donc, je vous dis à bientôt, surtout, prenez soin de vous et ouais, à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut, salut, les amis !